La méditation de ce 25 avril est intitulée « Pourquoi y a-t-il tant d'indolence ? » « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, 8 À travers les siècles, les chrétiens de tous les âges ont eu part à la mission confiée aux premiers disciples. À tous ceux qui ont accepté l'Évangile a été donné une vérité sacrée qu'ils doivent communiquer au monde. Le peuple de Dieu a toujours été constitué de missionnaires ailés, consacrant leurs ressources à l'honneur de son nom et employant judicieusement leurs talents à son service. Il faut que les membres de l'Église de Dieu soient ailés pour les bonnes œuvres, détachés des ambitions mondaines et décidés à marcher dans l'empreinte des pas de celui qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Le cœur rempli de saint-bâtié et de miséricorde qu'il pourvoie aux besoins des malheureux apportant aux pécheurs la connaissance de l'amour du Sauveur. Une telle tâche requiert des efforts laborieux, mais elle réserve une riche récompense. « Ceux qui s'y livrent avec sincérité verront des âmes gagner au Sauveur. » L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » et que celui qui entend dise « Viens ! » Apocalypse 22, 17. Le devoir de transmettre cette invitation concerne l'Église toute entière. Que celui qui l'a entendu fasse retentir le message divin par mon et par vous et répète « Viens ! » Des centaines, que dis-je, des milliers de chrétiens qui ont entendu le message du salut sont encore oisifs, alors qu'ils pourraient être occupés dans quelques branches du service de l'Église. À ceci, le Christ déclare « Pourquoi vous tenez-vous ici dans la journée sans rien faire ? » Il a ajouté « Allez aussi à ma vigne ! » Matthieu 20, 6, 7. Pourquoi, en effet, n'y en a-t-il pas davantage qui répondent à son appel ? Se croit-il excusé du fait qu'il ne monte pas sur la chair ? Puissent-ils comprendre qu'il y a une tâche immense à accomplir en dehors de la chair par des milliers de laïcs consacrés ? Dieu a longtemps attendu que l'esprit de service s'empare de toute l'Église et que chacun puisse travailler pour lui, selon ses talents. Lorsque les fidèles accompliront la tâche qui leur est assignée, auprès et au loin, en accord avec la mission évangélique qui leur a été confiée, alors le monde entier sera évangélisé et le Seigneur reviendra sur la terre avec puissance et une grande gloire. « Cette bonne nouvelle du royaume, a dit Jésus, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.